... Avec quelques autres, j'ai fondé, il y a maintenant presque une vingtaine d'années, un groupe qui réfléchit sur notre prospective énergétique, qui travaille sur ce qu'on appelle des scénarios énergétiques, tout usage, la chaleur, la mobilité, l'électricité spécifique, et on essaie de regarder quelle pourrait être une trajectoire possible pour nous amener en 2050 et après à une France qui soit pratiquement à 100% d'énergie renouvelable et qui soit neutre en carbone. Les vrais problèmes sont autour des transports, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui sur le MOUV à Grenoble. Et pour nous, il faut qu'on ait derrière, pour chaque service énergétique de mobilité rendu, le bon véhicule, le bon usage. Si on utilise une voiture qui fait une tonne 5 ou une tonne 6 pour faire un petit trajet de 3 kilomètres en transportant une personne qui, tout habillé, fait 70 kilos, il y a un vrai problème. C'est un petit peu comme si on voulait planter un clou avec un marteau-piqueur. Il faut changer ça, il faut trouver d'autres solutions. C'est à la fois dans l'usage, dans les comportements, dans la technique, dans le changement d'énergie que se trouve la solution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada